Réservoir ou canal. Canal ou réservoir. Réservoir ou canal. Ok. Je viens à chapitre 2 verset 8 à 15. Je ne sais pas si ça s'affiche ou pas. Je commence la lecture ? Ok. Donc Genèse chapitre 2 verset 8 à 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le pdélium et la pierre de Nice. Le nom du second fleuve est Guilon, c'est celui qui entoure le pays de Puch. Le nom du troisième est Idéken, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15, l'Éternel Dieu prie l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Juste pour passer le texte dans son contexte, c'est le moment de la création. C'est là où Dieu a, pendant six jours, commencé une œuvre nouvelle. Vous savez que la terre, la Bible nous dit que tout au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire vraiment, c'était le grand bouleversement, il n'y avait rien qui allait. Et puis Dieu est venu par sa parole et puis il va commencer à annoncer ce qui va se passer. Et puis chaque jour, il va annoncer une parole créatrice et puis la terre va être formée, l'écosystème va commencer à apparaître. On voit les arbres, on voit la mer, le soleil. On voit tout qui est en train d'apparaître et d'éclore et c'est quelque chose de merveilleux, de majestueux. Et ça représente en fait Dieu lui-même, la merveille de Dieu, qui est Dieu dans la création. Et puis on arrive au summum de la création où Dieu va tout placer pour que ça soit l'homme qui soit au centre de tout cela parce qu'il va tout faire concourir pour que l'homme soit bien. Et on voit là dans ces versets-là, comme quoi Dieu est en train de faire quelque chose de très particulier. Non seulement il a fini la création, on a l'impression que tout est fait, mais il y a des choses qu'il est en train de placer là. Voilà, la Bible nous dit que tout d'un coup il va créer un jardin très particulier en Éden, donc dans le territoire d'Éden. Éden veut dire Parasie. Et on voit qu'il place ce jardin et qu'au niveau de ce jardin, la Bible nous dit qu'il y a un fleuve qui vient arroser le jardin. Et ce matin j'aimerais simplement faire ce parallèle avec notre vie. Le jardin de nos vies c'est nos cœurs. Un jour le Seigneur Jésus est venu dans nos vies et il a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place dans nos vies. Il y a le Saint-Esprit qui est venu en nous et puis qui a fait son œuvre au quotidien. Et le Saint-Esprit œuvre jour après jour dans nos vies. Il est comme ce fleuve qui est en train d'arroser le jardin d'Éden. C'est le même fleuve qui est en nous aujourd'hui et le Saint-Esprit est dans nos vies pour venir nous restaurer, pour venir nous renouveler, pour venir nous fortifier, pour venir nous encourager, pour nous arroser de toutes parts. Parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Un chrétien dans la présence de Dieu n'existe pas. Il n'est pas chrétien. Ce qui fait toute la différence c'est quand le Saint-Esprit vient en nous. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient nous éclairer et faire quelque chose de nouveau en nous. C'est la vie de Dieu qui est là. Et quand la vie de Dieu prend sa place en nous, alors tout arrive. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5,17 que les choses anciennes sont passées et puis que tout devient nouveau en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous comme moi, on a la vie de Dieu en nous. Et on voit ce jardin, il était arrosé et Dieu va responsabiliser l'homme dans ce jardin. Il va dire, cultivez-le, gardez-le, en clair, rendez-le prospère, développez-le. Le Seigneur nous pousse à être responsables de notre vie. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas juste être content que le Saint-Esprit est là. Oui, c'est une bonne chose, mais ce que nous avons besoin au quotidien, c'est de développer ce que Dieu a mis dans nos vies. Nous ne pouvons pas être de ceux qui stagnent. On est appelé à marcher de progrès en progrès et à ressembler à Jésus-Christ. Le but, eh bien, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est qu'on ressemble petit à petit, eh bien, à Jésus dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de réagir. Et il y a un fruit, eh bien, qui sort de nos vies quand le Saint-Esprit est là, c'est le fruit de l'Esprit. On le trouve dans Galates 5,22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la volonté. C'est toutes ces choses-là que Dieu a mis en nous pour glorifier son nom et pour montrer au monde, eh bien, que lui vit en nous. On pourrait se poser la question ce matin. Est-ce que ma vie est resplendissante et que tous ceux qui me voient peuvent, à travers mes paroles, à travers mes actions, à travers ma façon d'être, voir Christ? Est-ce que quand il te côtoie, quand ta famille te côtoie, quand tes amis te côtoient, quand peut-être tes collègues de boulot te côtoient, est-ce qu'à travers toi, il voit la vie de Christ ou il ne le voit pas? Un enfant de Dieu, eh bien, resplendit de la gloire de Dieu. La présence du Saint-Esprit, en fait, fait toute la différence dans nos vies. Nous ne sommes pas des religieux, nous avons une relation avec Dieu. Et de cette relation, eh bien, va découler du fruit en abondance. Le fruit qui sort, eh bien, de nos vies, ce fruit de l'Esprit va venir, eh bien, propager que Jésus-Christ est vivant et qu'il est celui qui change nos vies et qui veut changer la vie de tous ceux qui sont autour de nous. En fait, le jardin qui est dans nos vies, c'est un jardin pour nous-mêmes, mais un jardin aussi pour les autres. On voit que Adam et Ève, eh bien, Dieu va les placer dans cet endroit-là pour qu'ils en prennent soin. Il va leur dire, vous le gardez et vous le cultiverez. C'est deux verbes, eh bien, qui indiquent deux actions qu'ils devaient faire au quotidien. Ce n'était pas de temps en temps, c'était tous les jours, il y avait quelque chose à faire. Vous savez tout comme moi que si on laisse un jardin en friche, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Et, eh bien, Adam et Ève devaient premièrement garder le jardin. Vous savez que malheureusement, ils n'ont pas su garder le jardin. Il y a eu un serpent qui est venu, quelques temps après. C'était le diable sous la forme d'un serpent qui va venir se présenter à Ève pour les tenter et puis il va les faire chuter. Nous savons que dans nos vies, eh bien, ce jardin, il est précieux parce que c'est là où Dieu vit en nous. C'est la présence de Dieu en nous et nous devons, eh bien, garder nos vies, garder nos pensées, garder nos cœurs en Jésus-Christ parce que nous savons que nous avons un adversaire qui rôde autour de nous et des tentations peuvent venir. Des tentations de tout ordre. L'adversaire voudra toujours nous faire chuter. Le Seigneur nous dit, et c'est Jésus qui le dit lui-même à ses disciples, veillez et priez. Parce que, eh bien, oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. C'est-à-dire, eh bien, on a un combat intérieur au quotidien où les tentations sont là et vont essayer de nous faire, eh bien, dévier, dégoûter de notre vie, de notre relation avec Dieu et vient nous entacher. Et peut-être ce matin, eh bien, c'est ton problème à toi parce que tu es soumis à des tentations. Il y a des tentations qui viennent dans ta vie et tu as du mal de résister. Mais en fait, la présence du Saint-Esprit en toi est là aussi pour te fortifier. Parce que ce fleuve qui était là en train d'arroser, elle permettait, eh bien, d'arroser ce jardin et de le développer. Et le Saint-Esprit en nous, eh bien, la Bible dit que Jésus-Christ, quand il envoie le Saint-Esprit dans nos vies, c'est un esprit qui vient nous éclairer, nous enseigner, nous fortifier, nous donner la capacité de résister à l'adversaire. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu et qui est la vérité, le Saint-Esprit nous la révèle. Et face à une tentation, eh bien, nous pouvons résister parce que Dieu est avec nous. Et ce matin, peut-être, tu es dans le découragement parce que tu dis, eh bien, je chute, je rechute. Mais Dieu est celui, premièrement, qui pardonne quand on lui demande pardon. La Bible dit qu'il ne se lasse point de nous pardonner. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime. Il n'est pas celui qui nous juge, qui vient nous piétiner parce que nous sommes tombés. Ça, c'est l'adversaire qui le fait. Il n'est pas celui qui vient te culpabiliser. Non, pas du tout. Ça, c'est l'adversaire qui le fait. C'est le serpent dans le jardin qui va essayer de te détruire. Jésus a dit, comme quoi l'adversaire de notre vie, il est venu pour détruire, ruiner, égorger nos vies. Et Jésus a dit, moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est le programme de Dieu pour nos vies. Et cette vie en abondance, elle coule de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. C'est le divin consolateur. Il est celui qui vient nous encourager, qui vient nous donner une parole, eh bien, d'espoir, qui vient nous donner, eh bien, une directive afin qu'on puisse sortir des griffes de l'adversaire et sortir victorieux de tous nos combats. Et peut-être ce matin, tu es soumis à ce genre de combat. Mais la Bible déclare que nous, nous marchons de victoire en victoire. Oui, ça peut arriver de chuter, frères et sœurs. Mais le Seigneur est celui qui nous relève. Le Seigneur, ce matin, il veut te relever. Si tu es dans une situation qui peut-être est en train de t'étouffer et de t'emmener vers le fond. Dieu est celui qui libère et qui brise les chaînes. Peut-être que tu es lié par des addictions, par des choses qui sont venues dans ta vie et qu'aujourd'hui, quand tu marches, tu dis, mais Seigneur, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui ? Eh, ça ne ressemble à rien. Pourtant, je te connais, j'ai une relation avec toi, mais il y a des choses dans ma vie, je n'arrive pas à m'en détacher. Le Seigneur est celui qui libère encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour libérer. La puissance de Dieu, viens briser toutes les chaînes, couper tous les liens et va te libérer ce matin. Dieu n'a pas changé. La Bible déclare que Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, carnellement. Ce qu'il a fait dans sa parole, c'est toujours valable aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'a pas changé. Tout ce que Dieu te demande, c'est juste la foi. Il ne te demande pas un acte religieux. Il ne te demande pas de faire des choses spécifiques. Juste de croire. Juste de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand on appelle à Jésus-Christ, Jésus entend et il répond toujours. Peut-être que ça fait des années que tu te bats avec une chaîne dans ton cœur. Et que tu es lié par quelque chose. Mais ce n'est pas parce que ça fait longtemps que ça dure que ça ne doit pas s'arrêter. Ça, c'est un mensonge de l'adversaire. Qui veut te faire croire que c'est bon, reste avec ton habitude, tu dois vivre avec. Vous savez cette fameuse phrase. Ah ben je viens avec. Ah ben je suis comme ça. Non, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui vient libérer ses enfants. Et ce matin, eh bien si tu cries à lui, si tu pries simplement, eh bien le Seigneur est celui qui me libère encore aujourd'hui. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu sait où est ton problème réel. Dans un jardin, il y a des racines. Et vous savez que Dieu veut venir à la racine de ta vie, là où peut-être c'est en train d'étouffer ton cœur. Parfois il y a des racines profondes qui viennent prendre place dans nos vies. Des choses qui se sont griffées et qui viennent nous alourdir, nous freiner, nous empêcher de vivre une vie pleine et entière avec Dieu. Le programme de Dieu, c'est qu'on soit resplendissant de sa gloire. Et parfois il y a des racines. Et la vie nous déclare qu'il y a des racines dans lesquelles il faut faire très attention. Qui viennent nous polluer au quotidien. Qui viennent détruire même notre relation, parfois avec les autres. Qui viennent nous isoler ou qui nous enferment nous-mêmes dans des prisons que Dieu ne veut pas. Il y a une racine dans le Nouveau Testament que Paul va déclarer, c'est la racine de la mertue. Mais tiens, faites attention à la racine de la mertue. Parce que quand elle prend place, non seulement elle va vous détruire, mais elle va détruire tout votre entourage. Il y aura des rejetons, dit Paul. C'est-à-dire que ça va venir se propager et tu ne pourras pas l'arrêter par toi-même. Parce que ça fait des dégâts. Et parfois on tourne dans ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une simple parole. Parce que parfois il y a une situation qui est venue nous contaminer. Et aujourd'hui on est omnubulé par le même problème. C'est quelque chose qui repasse en boucle dans notre vie et on n'arrive pas à s'en défaire. Vous savez ce qui se passe ? C'est que petit à petit on se sent étouffé. Et tout d'un coup la joie qui était là commence à disparaître. La sérénité qui était là commence à diminuer. Et puis on s'isole. On reste dans son coin. Et puis on a du mal à tisser des relations avec les autres. Parce qu'on rentre dans des craintes, dans des peurs que Dieu ne voulait pas. On a peur de s'investir même dans une nouvelle relation. Parce que peut-être juste avant on a été blessé. Alors maintenant on garde l'amertume. On ne veut plus s'investir dans une nouvelle relation. Et tout d'un coup on est lié par quelque chose qui est comme une chaîne à notre cheville. Et on ne peut plus bouger. Pourtant on voudrait parce que l'esprit nous pousse à aller vers les autres. Mais notre chair dit non parce qu'il y a toute cette mauvaise expérience qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu un boulet. Et Seigneur vient de sonder nos cœurs. Pas pour dire que tu es un mauvais. Pourquoi tu as laissé ça traîner ? Je t'avais prévenu que ça ce n'est pas Dieu. Dieu quand il sonde nos cœurs, c'est pour venir nous libérer. Comment on sait que l'amertume est dans notre cœur ? Parfois je rencontre des frères et soeurs qui me disent Ah mais non moi j'ai pardonné, je n'ai pas d'amertume, je n'ai rien, je n'ai pas de rancu. Et puis quand tu les écoutes parler, ils n'arrêtent pas de ressasser la même histoire. J'ai pardonné mais je reviens dessus. Ah mais tu sais ce qu'elle m'a fait ? Mais tu sais ce qu'elle m'a fait ? Tu sais ? Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et en fait, cette situation-là fait que, en fait, la personne ne le voit pas. Mais à l'intérieur, c'est contaminé, en fait, c'est pollué. Et Dieu veut guérir à l'intérieur. Il est Dieu qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui libère les opprimés. Il est celui qui veut nous délivrer ce matin de toutes ces choses-là qui nous alourdissent et qui nous détruisent intérieurement. Dieu a un plan pour nous. Vous savez que Dieu avait un plan pour Adon et Avon. Ce n'est pas que le jardin soit pollué, que ce soit des fruits, non. C'est qu'ils produisent du bon fruit et que tous ceux qui vont être autour puissent voir que ce jardin-là, non seulement c'est fait par leurs efforts, mais c'est surtout parce que ce fleuve-là venait arroser et qu'il pouvait puiser à la source. Dans les psaumes, la Bible déclare « Toutes mes sources sont en toi. » Où sont tes sources ce matin ? Où est-ce que tu vas puiser dans ta vie ? Est-ce que c'est Dieu ta source ? Ou est-ce que ta source, c'est peut-être plus les amis, ou les mauvais amis parfois, plus ta famille, plus les réseaux sociaux, plus Internet, plus ceci, plus cela ? Ou est-ce que c'est Dieu en premier dans ta vie ? Est-ce qu'il est vraiment ta source ? Si Dieu est ta source, alors il va t'abreuver. Quand tu vas commencer à passer du temps avec lui, dans ta relation avec lui, à simplement développer une relation toute simple avec lui. Dieu ne demande pas trois heures, dix heures de prière. Non. Dieu cherche de la qualité avec lui. Juste de la qualité. Un moment de qualité. Je voudrais te poser la question ce matin. Depuis combien de temps tu n'as pas passé un moment de qualité avec ton Dieu ? C'est quoi un moment de qualité avec Dieu ? Ce n'est pas forcément un long moment, comme je disais, mais c'est un moment de cœur à cœur. Où tu viens et puis tu te livres. Tu rentres simplement dans un temps, comme moi je parle avec vous ce matin, j'expose la parole. Tu viens et c'est comme si tu t'assoies en face de lui. Puis tu dis, père me voici. Je viens prendre ce temps avec toi. Parce que c'est là où je suis bien. On a cet exemple dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Marthe et Marie. Ça, c'est l'exemple typique dans le Nouveau Testament. Marthe et Marie étaient deux sœurs. Et les deux sœurs voulaient recevoir Jésus dans leur maison. Vivre un temps avec Jésus. Parce que Jésus était bon, on le savait. Quand Jésus parlait, c'était l'autorité de la parole qui était là. Ça venait restaurer, ça venait nourrir, ça venait équilibrer une vie totalement. Et Jésus va rentrer dans cette maison-là. Et la Bible déclare que quand Jésus va s'asseoir, eh bien, Marthe va partir s'affairer à la cuisine et commencer à tout préparer pour bien recevoir Jésus d'une manière naturelle, comme il se faisait à l'époque. On reçoit Jésus avec les petits plats dans les grands. C'est-à-dire, c'est vraiment tout le repas, etc. Donc, ça prenait du temps. Donc, Marthe était à côté. Et puis, on voit Marie, sa sœur, qui va déroger à la règle générale. Elle, elle va enfreindre, en fait, l'éthique morale de la famille. Au lieu d'aller avec sa sœur à la cuisine pour l'aider, elle va s'asseoir au pied de Jésus et elle va vouloir l'écouter. Avoir un moment de qualité avec Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle va saisir que ce moment-là est particulier. Qu'elle ne peut pas le laisser passer parce qu'il y a quelque chose de très particulier que Jésus va lui transmettre. Et puis, tout d'un coup, pendant ce temps-là, Marthe, à côté, va commencer à s'agiter parce que les choses n'avancent pas. Et puis, elle voit sa sœur, en clair, ne fait rien. Elle est assise, elle ne fait pas grand-chose. Elle ne fait qu'écouter. Donc, ça commence à l'énerver. Elle est saturée. Tout d'un coup, elle revient dans la pièce et elle dit à Jésus, mais tu ne peux pas lui dire de venir m'aider. Et Jésus va avoir cette réponse. C'est-à-dire, tu t'affaires à beaucoup de choses, mais une chose est essentielle. C'est que tu viennes comme ta sœur, à mes pieds, parce que c'est là la bonne part, celle qui te restera toujours. Recevoir une parole de moi. En fait, le Seigneur nous invite chaque jour à faire la part dans notre vie. Avoir un moment de qualité avec Dieu pour se ressourcer aux fleurs du Saint-Esprit. Ça demande de se poser, de s'apprendre le temps, de s'approcher avec la foi d'un enfant et surtout avec la soif de Dieu. Marie avait soif de Jésus. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as soif de Dieu ou est-ce que tu as plus soif des choses du monde qui sont autour de toi ou peut-être de ton agenda qui est en train de se dérouler ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie ? De ce moment que tu vas passer chaque jour avec ton Dieu, de ce moment que tu vas passer chaque jour avec ton Sauveur et ton Seigneur, de ce moment que tu vas passer dans la présence de Dieu, va découler tout le reste dans ta vie. Parce que tu vas être connecté à la source. Alors Dieu va pouvoir déposer quelque chose de nouveau dans ton cœur. Peut-être que tu vas venir le matin et puis que tu vas te lever découragé parce que la journée va être compliquée. Tu sais que tu auras beaucoup de choses à gérer et que tout d'un coup, ça commence à se précipiter. Il faut que je prenne la voiture, il faut que j'allais à mon travail, j'ai ça à faire, j'ai la famille, j'ai ceci. Et avant de tout ça, avant d'être une Marthe, Dieu te demande d'être une Marie. De dire, je m'assois devant toi Seigneur. Toi tu sais ce qui va m'arriver dans la journée mieux que moi-même. Les A et les A de la vie. Tu ne contrôles rien en fait. Vous savez qu'on ne contrôle rien dans ce moment-là. On croit contrôler, mais on ne contrôle rien. Même ton agenda, tu ne le contrôles pas. Et Dieu va pouvoir, le matin, venir déposer quelque chose dans ton cœur, t'aider à préparer ta journée, renouveler tes forces, tes capacités, peut-être ôter cette pensée de découragement que tu te pourchasses et te dire, mais je suis avec toi. Ne crains rien. Et quand tu reçois une parole de Dieu, tout au début de ta journée, la journée ne se passe pas de la même manière. Pourtant, c'est peut-être les mêmes problèmes que tu vas affronter, mais tu vas les affronter d'une autre manière. Parce que Dieu te va conduire tes pas et être avec toi dans toute ta journée. Combien de fois nous sortons d'une journée épuisée ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris simplement le temps de consulter Dieu, d'être avec lui et de se connecter à la source de la parole. Recevoir une parole. Un moment de qualité fait toute la différence dans notre vie. La paix est renouvelée. La joie est renouvelée. L'amour de Dieu se déverse dans notre cœur. Et quand on marche dans cette journée-là, elle est complètement différente. Parce que l'onction du Saint-Esprit va complètement nous renouveler, nous remplir, nous fortifier et nous faire des choses dans la journée que tu n'auras même pas prévu de faire. mais que Dieu va te donner la capacité de faire parce qu'il est à nous. Et Dieu nous invite ce matin à reconsidérer l'état de nos cœurs, à dire, mais Seigneur, la vie que j'ai, le jardin que j'ai, la nouvelle vie que tu m'as donnée, Seigneur, premièrement, je veux qu'elle te glorifie. Deuxièmement, je veux me laisser arroser par toi. Je veux apprendre à garder mon cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Je veux veiller sur mes pensées. Je ne veux pas que n'importe quoi vienne entrer en moi. Et si ce matin, peut-être, ces choses-là sont venues faire du dégât, Dieu est celui qui te guérit encore aujourd'hui et qui vient restaurer ta vie. Est-ce que tu le crois ? Parce que Dieu veut le faire. Notre Sauveur n'a pas changé. Et il t'aime d'une manière tellement puissante, tellement particulière, que tu vas être étonné de voir comment le Saint-Esprit est encore agissant aujourd'hui dans la vie de ses enfants. Est-ce que tu es le droit ? J'aimerais juste continuer avant de terminer. On voit que ce fleuve-là qui arrose le jardin, la Bible nous dit qu'il sortait aussi de ce jardin. En fait, il ne faisait que passer. Il était là, ça coulait au milieu du jardin et puis ça partait. La Bible nous dit que ça se divisait en quatre bras. C'est assez marrant, ça. Donc, de voir que Dieu ne fait pas juste un fleuve qui passe et puis qui continue de la même manière ou qui stoppe à l'intérieur. Ça devient un lac ou ce qu'on veut. Non, c'est quelque chose qui vient et qui traverse puis qui continue et qui va en quatre bras. J'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit, c'est pas seulement la présence du Saint-Esprit, le fleuve du Saint-Esprit en toi, c'est pas seulement pour toi. Et c'est pour les perdus. C'est pour ceux qui ont besoin de recevoir la vie de Dieu en eux parce que Dieu t'a fait grâce mais Dieu veut faire grâce aux autres. Et nous sommes et bien ces canaux-là. C'est pour ça que je parlais de réservoirs et de canaux. Le jardin d'Éden n'était pas un réservoir. C'était un canal. Et Dieu nous a choisis, c'est Jésus qui l'a dit, je vous ai choisis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur, pour être ce canal de bénédiction auprès de ceux peut-être de ce quartier, de cette rue, de ce 17ème, peut-être dans ton entourage, tes amis, ta famille, parce que tu es choisi pour cela. Tu n'es pas choisi juste pour avoir une relation avec Dieu. Tu es choisi pour que le Saint-Esprit à travers ta vie puisse parler de Jésus à ceux qui sont perdus. Pourquoi en quatre bras ? Pourquoi la Bible nous précise ça ? Quatre bras. Déjà, ça fait penser aux quatre points cardinaux. C'est-à-dire, et bien dans tous les sens, Jésus a dit que vous irez vers toutes les nations. Il n'y a pas de limite avec Jésus. Dieu veut nous envoyer là où le Saint-Esprit va nous conduire. En clair, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'endroit délimité, c'est juste Dieu qui nous conduit et qui nous envoie là où il faut. Ces quatre bras avaient quatre noms différents. Alors, je sais que le Padré, il est un spécialiste de l'hébreu, moi je ne vais pas m'attaquer à l'hébreu. Je vais juste dire ce que ça veut dire en français. Le premier bras, c'était le Pichon. Le Pichon, ça veut dire celui qui augmente. Donc en fait, c'était un fleuve qui partait dans une direction qui augmentait. Et la Bible nous montre que nous, nous sommes appelés de marcher de progrès en progrès, en augmentant. Toujours en augmentant. Le Saint-Esprit en nous ne nous pousse pas à stagner, frères et sœurs. Non, il y a toujours quelque chose de nouveau dans la vie avec Dieu. Nous ne sommes pas dans une vie qui est stagnante, mais dans une vie qui progresse. Dieu veut t'amener d'étape en étape pour aller vers les perdus et amener sa parole. Dieu veut te faire faire des nouvelles expériences. Peut-être que tu es limité dans le témoignage, peut-être que même tu as peur de témoigner, que tu dis « Ah, mais je suis timide ». J'aimerais juste te rappeler ce matin que l'Esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Le mot de timidité à cet endroit-là, c'est l'esprit de peur, l'esprit de crainte, l'esprit de limitation. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour et c'est un esprit de sagesse. ne limite pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut t'utiliser pour aller bénir ton prochain. Tu es choisi pour cela. Donc en fait, le premier bras s'appelait Pichon. Le deuxième, c'était le guillon. Alors, le guillon, ça veut dire la source qui génie. Donc c'était quelque chose qui était explosif. C'est-à-dire, c'était vraiment la vie qui était là et en fait, le Saint-Esprit est bien là pour rafraîchir les vies. Tu es choisi pour avoir une parole, simplement parfois une parole. Pour toi, ça a l'air anodin. Tu dis un mot à quelqu'un, tu dis, qu'est-ce que j'ai raconté ? Pourquoi j'ai dit ça ? Tu ne sais même pas pourquoi tu as dit ça, mais c'est parce que Dieu voulait que tu dises ça. Parce que Dieu veut utiliser ta bouche. Il a dit, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Quand tu commences à avoir un cœur pour les perdus, un fardeau pour ceux qui autour de toi ne connaissent pas Dieu. Dieu veut l'utiliser très particulièrement. Je ne sais pas combien de fois, moi dans ma vie personnelle, j'ai fait l'expérience de simplement être à la disposition de Dieu. Le Seigneur, utilise-moi pour aller simplement parler de toi à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et Dieu te fait faire des choses que ça a l'air vraiment explosif. C'est-à-dire, ça jaillit, tu vas voir quelqu'un et puis tu t'y attends même pas en fait. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit te dit, dis ça. Tu dis quelque chose et là la personne te dit, mais comment tu connais ma vie, toi ? Comment tu sais ça ? Et tu te dis, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Et c'est ça la vie de l'Esprit, frère et soeur. C'est ça la vie avec Dieu. Regardez les Écritures. Jésus, c'était comme un fleuve qui jaillit. Quand il allait dans un endroit, il faisait une apparition dans une ville, tout était changé, transformé. Il disait des choses que les pharisiens ne pouvaient même pas penser en fait. Il donnait des paroles que les gens disaient, mais il parle avec autorité, il parle comme connaissant ma vie. Regardez bien la vie de cette Samaritaine. Quand Jésus va s'arrêter au puits de Jacob, il va s'asseoir avec cette Samaritaine. Ils n'avaient même pas de contact à l'époque avec les Juifs. Cette Samaritaine vient puiser de l'eau et puis Jésus est en train de lui dire « Toi, là, tu as cinq maris. Même le dernier, ce n'est pas ton mari. » Voilà. Et là, elle est choquée. Elle dit « Mais comment tu connais ma vie ? » Elle va dire « Mais tu as un prophète. » Elle va dire « Oh là, je suis beaucoup plus que ça en fait. Je suis celui qui vient te sauver. » Et elle va reconnaître le Messie. C'est une source qui jaillit d'un coup comme ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis tout change. Sais-tu que Dieu t'a choisi pour cela ? Être à l'écoute du Saint-Esprit et de dire une parole de Dieu. Et c'est beau de voir comment Dieu parle et libère des situations et que nous, on est juste spectateurs. À dire « Je viens de participer et puis je vois que c'est Dieu qui prend le relais et c'est lui qui vient tout changer. » C'est ça la vie chrétienne. Et Dieu veut le faire. Dans ta vie, dans nos vies à chacun, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Le troisième bras, c'était Idékel. C'était Idékel. Donc Idékel, c'est... Idékel, c'était un bras du fleuve qui avait une force qui était là et qui le propulsait en avant. Dieu dit que Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit en quoi, eh bien, fait que Dieu veut utiliser d'une manière particulière avec les dons spirituels. Parfois, on n'en parle plus dans les églises ou on en parle moins, mais l'œuvre du Saint-Esprit, elle est complète. Le Saint-Esprit est une personne. Et quand il vient dans notre vie, il vient pour nous équiper afin de faire les mêmes œuvres que Jésus, c'est ce que Jésus a dit, et même de plus grande œuvre que lui. C'est-à-dire, eh bien, le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts vit en nous, il vit en toi. Et Dieu veut t'utiliser de la même manière. Peut-être que toi, ta définition de la vie chrétienne, c'est, bon, je peux dire quelques paroles. Oui, c'est bien. Merci Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle est vie. Mais Dieu a plus encore. Quand on regarde les neuf dons spirituels dans la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action. Un don prophétique, un don de guérison, un don de miracle, un don de révélation, un don de sagesse. Ça fait toute la différence. Et Dieu veut nous utiliser dans ce domaine. Simplement le demander. Quand on voit les disciples, ils ont juste attendu, ils avaient soif de vivre ces choses-là. Parce qu'ils n'étaient pas dans un domaine limité, mais ils avaient vu Jésus faire. Et ça les inspirait. L'Église de Jésus-Christ est appelée à être sous le feu du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, pour arriver de bouleverser les cœurs de ceux qui sont perdus. Le quatrième, c'était le frat. Le frat, c'est vraiment le fleuve de la vie. Le fleuve de la vie. Le frat, c'était là où tout pousse parce que son nom veut dire fertilité. peut-être, tu vas rencontrer des personnes en face de toi qui ont des situations où c'est mort. C'est des tombes en face de toi. Des hommes et des femmes qui sont brisés par la vie. Des hommes et des femmes qui sont complètement dans le désespoir. ou peut-être qui sont tombés dans des choses terribles qui sont endues complètement là. Les détruirent intérieurement et la vie ne peut plus avancer. L'esprit en nous est capable de donner la vie là, il n'y a plus de vie. Ne regardons pas avec nos yeux naturels. Vous savez que Ézéchiel a fait la même chose. Il a une vision de la part de Dieu. David nous dit qu'il a une vision et il a vu une vallée avec plein de seins. Et Dieu va juste lui poser une question. Il va dire est-ce que ça peut revivre ? Je crois que Dieu nous pose la question chaque jour. Quand on est en face de personnes qui peut-être on a l'air complètement démunis de dire mais comment je peux aider parce que là c'est catastrophique la situation. Et quand on rencontre parfois des hommes et des femmes qui sont comme cela. Le Saint-Esprit nous parle et nous dit est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose ? Et c'est un vrai défi pour notre foi. Et Dieu attend une réponse. Dieu attend une réponse. Et Ézéchiel lui va répondre à Dieu il va dire oui si tu le dis c'est possible. Et tout le reste du texte montre que Dieu va simplement dire vas-y dis au Saint-Esprit de venir faire son œuvre. Et toute cette armée là ces ossements vont reprendre vie. Et Dieu va dire mais je suis capable de redonner la vie là où tout est mort. notre Dieu est un Dieu tout puissant. Ne limite pas l'action de Dieu. Ne crois pas qu'une situation c'est trop tard ou une situation c'est dépassé une situation c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui peut-être est mort physiquement Dieu est celui qui ressuscite même les morts. Il est capable. Ne dis jamais dans ton cœur c'est trop tard c'est fini c'est impossible. ça c'est pas les mots pour nous frères. C'est pas le mot du croyant ça. Le mot du croyant c'est tout est possible à celui qui croit. Quand le Saint-Esprit te montre que là il veut faire quelque chose accompagne-le. Fais ce qu'il te dit de faire. Dis ce qu'il te dit de dire sur la situation. Crie à la manière dont le Saint-Esprit te montre de prier. Et ne te relâche pas parce que Dieu eh bien envoie son fleuve là pour redonner la vie où c'est mort. Peut-être tu es en train de rencontrer des familles en ce moment où il y a peut-être des gens malades à l'intérieur et les médecins ont dit c'est fini. Mais où c'est fini pour l'homme ça commence pour Dieu. Ça commence pour Dieu frère. Notre Dieu est un Dieu de miracle. Là où c'est fini pour l'homme ça commence pour Dieu. Et c'est toujours comme ça. Vous savez que Dieu nous emmène parfois dans des impasses des situations pour nous faire rencontrer des choses extrêmes pour mettre notre foi à l'épreuve et dire alors Dieu fait toujours confiance je suis toujours le Dieu de la vie je suis toujours celui qui guérit encore aujourd'hui et Dieu nous pousse dans nos retranchements et quand la parole de Dieu vient dans notre cœur et que nous l'exprimons par la foi Dieu change la situation et gloire à Dieu. Amen. J'aimerais juste terminer ce matin en faisant juste ce passage-là. C'est une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Esaïe 58, verset 11 Esaïe 58, verset 11 Je ne sais pas si ça va s'afficher Je ne sais pas si ça va s'afficher 58, verset 11 L'éternel sera toujours ton guide et rassasira ton âme dans les lieux arides Il redonnera de la vieilleur à tes membres Tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas Amen. Je vois à nouveau le jardin arrosé et une source pour ceux qui sont là C'est le programme de Dieu qu'on a dit Et ce matin j'aimerais surtout m'adresser à toi C'est-à-dire peut-être ce matin il y a deux choses qui sont dans ton cœur Peut-être ce matin tu es là et tu te dis mais moi mon jardin il est sec Ça fait tellement longtemps que je ne vis plus quelque chose avec Dieu J'ai l'impression que le fleuve il s'est asséché que ma vie elle est devenue sans fruits Voilà Tout ce que j'avais entrepris s'est tombé et ma vie elle a l'air La situation elle est lamentable C'est pas ce que Dieu voulait mais aujourd'hui voilà le résultat je traîne ma vie Vous savez on a cette expression parfois je traîne ma vie C'est dur c'est lourd j'en peux plus Il y a des choses qui sont mis me polluer me contaminer Comment on peut le faire ? Il y a une promesse de Dieu dans l'Ésaïe ça Il y a celui qui veut arroser ta vie Il veut arroser ton cœur Arroser tes pensées Arroser ton âme Quelle que soit ta situation ce matin comme je disais il n'y a pas de situation impossible pour Dieu Au contraire Au contraire Dieu veut agir puissamment dans ta vie J'aimerais qu'on prenne ce temps dans la prière C'est un besoin du secours de Dieu Le Seigneur je veux que tu viennes renouveler ce jardin ma vie en toi J'ai besoin d'un nouveau départ J'ai besoin de quelque chose de nouveau ce matin Je veux autre chose Seigneur j'en peux plus de ma vie Je veux que Seigneur tu fasses ton œuvre en moi Moi j'aimerais juste prendre ce temps pour prier pour toi et demander que le Seigneur vienne faire quelque chose de nouveau en toi et Dieu va le faire Je voudrais te dire aussi que Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi que celui qui a soif vienne à moi Il a dit les fleuves d'eau vive couleront de votre sein jusque dans l'éternité Dieu veut faire de toi un canal de bénédiction si tu as soif de lui Est-ce que tu as soif de lui parce que tu dis Seigneur j'ai tellement de personnes dans mon entourage que tu as placées à côté de moi pour que je bénisse mais je veux vraiment être efficace pour ton royaume Seigneur j'ai soif de toi soif de ta présence soif de vivre les choses de l'esprit comme on a entendu ce matin Seigneur je ne veux plus marcher d'une manière limitée dans ma vie mais je veux être embrasé par le feu du Saint-Esprit afin de déverser Seigneur ta bénédiction sur ceux qui m'entourent et si ton cœur brûle pour cela si tu as soif de Dieu Jésus a fait la promesse et la promesse est toujours valable aujourd'hui et Seigneur veut renouveler ce matin et bien le flamme du Saint-Esprit dans ta vie pour t'utiliser pour la gloire de son nom et si c'est ton cœur si c'est ton désir je veux prier aussi pour cela pour que le Saint-Esprit vienne te visiter te remplir te renouveler et que tu vives aussi les dons spirituels peut-être tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit ce n'est pas un problème parfois j'étais au culte et je prêchais ce message-là c'était un autre mais c'était à peu près pareil un jeune homme a été baptisé du Saint-Esprit sans même compris parce que c'était le temps de Dieu et ce jeune homme avait soif de Dieu et Seigneur répond toujours à la soif ce matin le Seigneur veut répondre à ta soif la soif de ton cœur et comme on a vu pas seulement pour toi pas seulement pour toi-même mais pour ceux qui t'entourent parce que tu as été choisi et appelé pour le servir est-ce que tu le ressens Dieu n'a pas changé Dieu n'a pas changé alors on va simplement courber nos fronts et puis si tu as besoin simplement du secours de Dieu en premier en disant Seigneur viens guérir mon cœur viens me libérer Seigneur il y a des racines là il faut Seigneur que ça soit ôté de mon cœur Seigneur je n'ai pas su veiller sur mon cœur Seigneur viens mon secours ce matin et j'aimerais prier pour toi dans ce sens-là si tu le veux tu lèves juste ta main là où tu es moi je veux juste prier pour que Dieu vienne te visiter si tu as soif de Dieu lève ta main que le Seigneur vous bénisse Seigneur vous poince sans trop vous aider vous pouvez baisser votre main je veux juste prier Seigneur vous voir gloire à Dieu gloire à Dieu Seigneur Jésus Seigneur merci pour ta présence dans nos vies merci pour ta parole qui ne change pas Seigneur elle est toujours efficace je te loue Seigneur Jésus parce que tu as dit que tu as envoyé ta parole et tu as guéri Seigneur Seigneur ce matin nous avons entendu ta parole tous ensemble nous avons entendu Seigneur nous te louons parce que tu as fait un jardin dans nos vies Seigneur le jour où nous avons donné notre coeur Seigneur tu es venu faire quelque chose de nouveau en nous Seigneur te louons pour la nouvelle création que nous sommes et ce matin Seigneur nous ne voulons pas que cette nouvelle création stagne Seigneur mon Dieu bien se détruise mais ce que nous voulons Seigneur c'est qu'elle te glorifie Seigneur je te prie pour Seigneur chacun d'entre nous qui avons levé la main devant toi toi tu connais les coeurs tu connais les situations tu sais où les uns et les autres en sont aujourd'hui mais je te loue parce que Seigneur tu as un plan parfait pour chacun rien ne t'arrête Seigneur j'ai dit ce matin de ta part Seigneur il n'y a pas de situation impossible pour toi et je le proclame dans ce lieu je proclame Seigneur cette même parole sur la vie de tes enfants ce matin Seigneur je proclame Seigneur que la vie de l'esprit Seigneur soit renouvelée dans leur coeur soit renouvelée dans leur pensée Seigneur que leur âme soit vivifiée ce matin Seigneur mon Dieu et que le feu du Saint-Esprit vienne les renouveler les embraser les purifier Seigneur mon Dieu et replanter Seigneur des choses nouvelles dans leur coeur là où les portes étaient fermées Seigneur toi tu ouvres les portes afin qu'ils puissent Seigneur vivre des choses nouvelles avec toi Seigneur je te loue parce que Seigneur ce fleuve qui est dans leur coeur le fleuve du Saint-Esprit vient les abreuver ce matin vient les arroser ce matin vient les renouveler ce matin merci Seigneur parce que tu fais toutes choses belles en ton temps Seigneur je proclame se tente ce matin comme un temps de délivrance dans leur coeur que ceux qui peut-être sont liés par une chaîne particulière qui les retient qui les freine soit brisé ce matin dans le nom de Jésus et qui vivent des temps de libération des temps de restauration des temps Seigneur mon Dieu où leur relation avec toi va être totalement renouvelée Père je te prie peut-être pour celui ou celle qui ce matin Seigneur mon Dieu a du mal de s'accrocher de toi parce qu'il y a des pensées de culpabilité dans le nom de Jésus que toutes ces pensées là soient balayées et remplacées Seigneur par les pensées du Saint-Esprit Père je prie pour ceux qui ont soif de toi qui ont soif de de voir l'action de ton esprit dans leur vie pour bénir leur prochain Seigneur je te prie pour que ce matin Seigneur il y ait un déversement de la présence de Dieu dans leur vie afin de toucher Seigneur mon Dieu tout leur entourage tu les as choisis Seigneur pour porter du fruit tu les as choisis Seigneur pour parler de toi tu les as choisis Seigneur pour faire les oeuvres que tu as préparées d'avance pour leur vie Seigneur que tout ce qui est limité en eux soit brisé ce matin et qu'ils rentrent Seigneur pleinement dans ce que toi tu vas leur montrer de faire Seigneur je te prie mon Dieu pour qu'ils vivent sous la puissance du Saint-Esprit et qu'à travers eux ceux qui ne te connaissent pas Seigneur on ne soit sauvés merci Seigneur parce que tu aimes tes enfants tu aimes ton église et tu en prends soin merci Jésus alors à toi notre Dieu Amen que Dieu vous guérisse Amen merci David pour cette parole et on va la vivre maintenant parce qu'on l'a entendu mais maintenant chacun de nous la vivre et de la vivre pleinement en tout cas voilà merci d'être là il y a aussi donc on va passer au temps des annonces je vous rappelle avant de passer aux annonces je vais quand même vous donner des nouvelles de M. Diallo que vous ne voyez pas ce matin il y a eu un petit problème de santé encore donc il vient de re-rentrer à la maison donc puisque le porter dans la prière et aussi donc Fatia que vous déjà vous connaissez qui est toujours hospitalisée dans l'hôpital Jean-Francidou là-bas et qui réclame notre prière dans sa situation il y a pas mal de problèmes d'examens après mais bon une rupture de bassin pour une personne âgée c'est quand même très compliqué donc là ça va faire déjà plus de 15 jours qu'elle est là-bas donc 3 semaines je crois donc c'est beaucoup avec sa fille qui est malade de l'autre côté dans un autre hôpital et donc bon je lui ai dit qu'on prierait pour elle si certains veulent la visiter ou le dit peut-être qu'on peut s'organiser c'est important qu'on montre dans ces moments-là que l'église est là et de montrer non seulement par des paroles mais aussi par des actes que nous sommes présents et que nous la reconnaissons comme quelqu'un qui fait partie de notre communauté continue à prier pour elle pour que vraiment elle soit touchée dans son cœur et que la parole l'amène à être restaurée dans sa vie que ce soit un temps vraiment de révélation du Saint-Esprit je crois que des fois Dieu permet des moments comme ça qui se sont révélés d'une façon spéciale et je pense que c'est vraiment ce qui se passe dans la vie de Kratia donc de prier aussi pour tous les liens qui peuvent être là par rapport à l'entourage vous savez vous savez qu'encore des musulmans il y a beaucoup de pression familiale et c'est important de pouvoir montrer qu'on est là en tant qu'une famille une famille spirituelle donc voilà on va prier pour eux je vais demander à Charles de prier pour ces deux personnes là tout de suite et puis après je passe c'est bien c'est parce que tu connais toujours toutes les chères situations par rapport on se dirait les matières tu connais le bonheur c'est bien donc quand on peut le courage de la personne pour agir comme on l'a dit à l'une sénière tu as l'église la personne c'est bien le problème que tu vas agir dans cette situation je veux vraiment que tu les rapporte la personne à l'une sénière mais aussi on a dit à l'une sénière pour ce moment vraiment tu te révèles à eux que tu les emmènes plus loin dans la commune avec toi c'est bien que tu sois vraiment des pas et que l'on puisse te connaître le très bonheur c'est bien tu peux aussi donner que tu vas me soublier le très bonheur c'est bien que je puisse avoir des paroles et des portements et que tu vas te marquer c'est bien quand nous allons le voir très bonheur ils puissent pouvoir agir pouvoir agir après la nuit c'est bien je veux les remettre à moi dans le moment qui suit donc maintenant on va passer aux annonces donc la première annonce importante c'est la semaine prochaine 22 mai c'est notre assemblée générale alors il y a l'assemblée générale de l'église à la fin du culte donc vous êtes invités à être présents et voilà donc Jean-Marie sera avec nous l'an prochain pour le culte et pour l'assemblée générale et ensuite nous aurons donc un temps ensemble avant d'enchaîner avec l'assemblée générale des porteurs d'espoir qui aura lieu à 15h pourquoi 15h ? parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres églises nous rejoindre parce que le travail ne peut pas se faire tout seul le porteur se fait et un es à porteur donc comme ça on pourra tous être là et voir aussi comment Dieu a été fidèle pendant toute l'année 2021 c'est toujours ces moments-là qui nous permettent de dire on a fait tout ça il s'est passé tout ça et c'est vraiment un moment pour rendre gloire à Dieu pour sa fidélité et son action au milieu de nous donc si vous pouvez être présents c'est super et même vous pouvez inviter des gens à venir il n'y a pas de soucis comme ça ils verront la vie de notre église et de l'association porteur espoir donc cette semaine prions ensemble avec Babette et Prince le 20 mai à 19h donc sur Zoom Unicron donc je sais que c'est difficile de se rappeler des dates des Zooms donc Babette et Prince vous êtes mandatés pour envoyer des messages et que tout le monde puisse s'en rappeler parce que c'est vrai que quand on est dans étant donné que ça change c'est mobile on n'a pas toujours cette voilà ce réflexe de dire ah bon on est vendredi 20h il est 19h pour que la distribution alimentaire ou des trucs comme ça ça passe mais prier c'est ce qui est le plus important donc on puisse vraiment se connecter quand vous le pouvez mercredi donc à 19h on se retrouve ici et je vois après ce qui fait les gros yeux non normalement c'est pas des c'est pas des personnages méconnus mais ils sont bien venus quand même donc je sais pas c'est peut-être prophétique c'est peut-être pour ça pour la Bible moi je vais pas demander non c'est pas prophétique non c'est pas des personnages méconnus de la Bible mais ça sera la Bible face à la mutualité et voilà on suit les réseaux pour savoir quel thème sera abordé donc nous allons maintenant vous savez qu'il y a la petite boîte qui est en France qui est soutenir le travail de l'église si vous voulez aussi participer vous pouvez le faire par les différents les autres environnements etc donc on est très contents je pense qu'on va quand même demander à Déborah de venir que vous la voyez plus parce que sinon il y en a peut-être qui vont partir si on la voit bah oui comme un draillage je vais me dire quelque chose Déborah écoutez il y a rien de particulier à dire je suis heureux d'être au milieu de vous